Mesdames, Messieurs, bonjour ! Bienvenue dans votre édition d'information du lundi 12 octobre 2020 sur Katole TV. Les titres Angélus du dimanche 11 octobre 2020 Personne n'est exclu de la maison de Dieu. Le pape appelle à plus de femmes en responsabilité dans l'église. Assemblée générale des Nations Unies, le Saint-Siège demande l'annulation de la dette des pays les plus vulnérables. Archidiocèse de Libreville, réouverture des églises, Son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba prie pour que le Seigneur nous fasse sortir de nos tombeaux Pour revivre par l'écoute de son évangile de salut et la communion au banquet eucharistique. Foyer de charité Mgr Jean-Patrick Ibaba pour la première fois depuis sa nomination comme archevêque de Libreville rend grâce avec l'ensemble de son presbytérium. Scouts et guides catholiques du Gabon Comme annoncé dans les titres, Angélus du dimanche 11 octobre 2020 Lors de la prière de l'Angélus en ce dimanche 11 octobre 2020, le pape François est revenu sur le récit de la parabole des invités de la noce Pour rappeler que Dieu invite tout le monde sans discrimination et sans exclusion Mais que chacun doit se rendre disponible à un chemin de conversion Par le récit de la parabole du banquet nuptial Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus esquisse le dessein de Dieu pour l'humanité Le roi qui célébra les noces de son fils Est l'image du Père qui préparera pour toute la famille humaine Une merveilleuse noce d'amour et de communion autour de son fils unique Mais tant de fois, nous aussi, nous plaçons nos intérêts et les choses matérielles avant le Seigneur qui nous appelle Mais le roi de la parabole ne veut pas que la salle reste vide Car il souhaite faire don des trésors de son royaume Alors il dit au serviteur Allez donc au croisé des chemins Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce Ainsi se comporte Dieu Lorsqu'il est rejeté, au lieu de se rendre Il relance et invite tous ceux qui se trouvent à la croisée des chemins Sans exclure personne C'est à ce carrefour de l'humanité que le roi de la parabole envoie ses serviteurs Dans la certitude de trouver des gens prêts à s'asseoir à sa table Ainsi le roi le dit à ses messagers Appelez-les tous, les bons, les mauvais, tous Dieu appelle aussi les méchants Je suis méchant, j'en ai fait tant, mais c'est pas grave Dieu dit, viens, viens Jésus, Dieu n'a pas peur De notre âme blessée De l'âme blessée de toutes ces personnes méchantes Car il nous aime L'église est appelée à atteindre les carrefours d'aujourd'hui C'est-à-dire les périphéries géographiques et existentielles de l'humanité Ces lieux en marge Ces situations dans lesquelles les gens se retrouvent coincés Et vivent des lambeaux d'humanité sans espérance Le pape appelle à plus de femmes en responsabilité dans l'église En effet, après la prière de l'Angélus Ce dimanche 11 octobre Le pape a réaffirmé son souhait de voir plus de femmes laïques Dans les instances de responsabilité de l'église C'est du reste à cette question que le Saint-Père a dédié son intention de prière de ce mois d'octobre Moi, je voudrais aussi rappeler l'intention de prière que j'ai proposée pour ce mois d'octobre Elle dit cela Prions pour que les fidèles laïques Particulièrement les femmes Participent plus Dans les institutions Et les responsabilités de l'église Parce que personne d'entre nous N'a été baptisé prêtre ou évêque Nous avons tous été baptisés comme laïcs Hommes et femmes Comme protagonistes de l'église Aujourd'hui Il y a vraiment encore besoin De donner plus de place Une présence plus incisive aux femmes laïques Car en général Les femmes sont laissées de côté Nous devons promouvoir L'intégration Des femmes À tous les postes où l'on prend des décisions importantes Prions Pour que les vertus du baptême Des laïques En particulier des femmes Participent plus Dans les institutions Et responsabilités de l'église Sans tomber dans le cléricalisme Qui ruine La face De la Sainte Mère Église Assemblée générale des Nations Le Saint-Siège demande L'annulation de la dette Des pays les plus vulnérables Selon la déclaration Prononcée jeudi dernier A New York Par Mgr Gabriel Cassia Observateur permanent Du Saint-Siège Auprès des Nations Unies Le Saint-Siège Encourage à trouver des moyens De mettre en évidence Les implications éthiques Les plus larges De l'activité économique Dans les années à venir Et la nécessité De transformer L'économie Afin qu'elle soit Véritablement Au service De la personne Humaine Globalement Mgr Gabriel A proposé Quelques réflexions Sur les questions De politique Macro-économique Nous revenons Au Gabon A Libreville Au cours de la messe Qu'il a célébré Dans la cathédrale Avec les portes closes Et sans participation Des fidèles L'archevêque métropolitain De Libreville Mgr Jean-Patrick Ibaba A expliqué Les raisons De l'annonce Par la conférence Épiscopale Du Gabon De la réouverture Des églises Le dimanche 25 octobre 2020 Au nom de Dieu L'archevêque métropolitain L'archevêque métropolitain L'archevêque métropolitain L'archevêque métropolitain en ce 28e monstre du temps ordinaire, de bénir le Seigneur qui me donne la base de félérer en ce lieu de Seigneur. En ce lieu solennel, qui nous rappelle d'ici et partout la lumière de l'Église vers pied sur les pontes africaines, ce lieu qui nous rappelle le Seigneur Jean-Claude, et bien à l'église dans ce cathédrale, en nous laissant des paroles prophétiques, l'Église du Gabon, lève-toi et marche. Et alors, en ce dimanche, comme dimanche, quelques jours de réexpression, que le Seigneur n'est pas sorti de l'automne, pour revenir par l'écoute de son évangile sain, et pas commune aux bancaires et caractéristiques. comme vous le savez tous, dans la section extraordinaire de l'Église, la complémentation du Seigneur du Gabon a annoncé la vraie aventure des églises, le dimanche, verset octobre de l'Église. Cette décision est réelle, sept mois après, sept mois à temps, sept mois de patience, sept mois de prière. Alors, nous, peuples de l'Église, se trouvèrent à l'église, le verset octobre, et bien, est également une bonne nouvelle. de l'Église, il s'agit pour tous les pays, d'entendre les démarches, de conversion radicale, un engagement sans cesse de la monnaie de Dieu, et de l'église, pour ne pas, vous l'étiez égale, car, par toutes sortes, une partie des mondiaires, il corrompte nos objectifs, et nos études et nos vues. Parfesseur, nous, en faisons ce sujet, en nous préparant à s'élever les qualités, en reconnaissant, que nous sommes les pauvres de l'Église. Commentant la parabole du banquet nuptial, l'évêque de Libreville, n'a pas manqué de dénoncer les agressions faites actuellement contre la cellule familiale et le mariage dans la société gabonaise, notamment sur les lois sur l'homosexualité et l'adultère. L'évangile de ce dimanche, et bien, peut se décliner en trois mouvements. Le premier mouvement, et bien, ce sont les noces. un père qui célèbre les noces de son fils. Ce père est roi, donc fortuné. Il fait du mariage de son fils une fête populaire. Cette fête est un acte d'amour gratuit pour son fils. Et le père manifeste sa joie. La joie de voir son fils fondé une famille, n'est-ce pas ? Et peut-être que, déjà, ce père, heureux, peut-être que, déjà, il se voit grand-père. Alors, c'est pour dire, la joie de cet homme. Le mariage, dans toutes les cultures, est grandement célébré. Il est encouragé. Il est protégé. C'est le ciment de la famille. Et pour les Africains que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes, la famille reste une réalité sacrée. parce que, en elle, eh bien, Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, est né. Malheureusement, le projet de société qui se dessine dans notre pays est une véritable adression à la cellule familiale au mariage. En effet, frères et sœurs, comme vous le savez tous, l'homosexualité a, maintenant, droit de Siti, Chine. L'adultère a été dépénalisée, laissant, ainsi, le couple à son triste sort et n'ayant plus pour seule issue que la séparation, la division, la mort. Le mariage coutumier a été légalisé. La conséquence, c'est que le mariage religieux, n'ayant point d'effet civil, est considéré désormais hors la loi, car, non prise en compte par notre système juridique. Les droits de la famille ont perdu de leur force, laissant place aux droits de la femme, parmi lesquels l'avortement et le divorce. Et l'enfant. L'enfant, avant de savoir distinguer sa droite de sa gauche, dans les écoles, devra d'abord apprendre les fonctions des organes géniques. Un rôle qui revient d'abord à Charpa, qui, avec délicatesse, est en attente de la sensibilité de son enfant, trouvera les mots justes pour ne pas blesser cette conscience fragile et innocent. Oui, frères et sœurs, la famille est adressée. Et on veut dire que le mal s'installe à grands pas dans notre pays. C'est pour cela que les évêques, dans leur rôle de pasteurs et de bergers, appellent aujourd'hui le peuple de Dieu à la vigilance. Frères et sœurs, ce pays est le nôtre à tous et il est de notre responsabilité de chrétiens. celle de la terre et lumière du monde de le construire, d'en faire un arbre de paix où nos enfants pourront grandir dans une société imprégnée de valeurs culturelles, humaines et chrétiennes. Nos valeurs à nous. Foyer de charité, ce matin, Mgr Jean-Patrick Ibaba, pour la première fois depuis sa nomination comme archevêque de Libreville, rend grâce avec l'ensemble de son presbytérium. Soutenu par la présence des deux anciens, leur excellence, nos seigneurs Basile V. Engone, archevêque émérite de Libreville et Dominique Bonnet, évêque émérite de Mouila, le nouvel archevêque a dit sa joie et sa gratitude de pouvoir prier pour la première fois depuis sa nomination en mars dernier au cours d'une eucharistie avec l'ensemble de son presbytérium. Abbé Serge Patrick Mabikassa, reportage. Aujourd'hui, c'est un jour de trame. Après le 12 mars, eh bien, c'est maintenant aujourd'hui que nous avons la grâce de nous retrouver ensemble pour s'éloquer. l'intermède Dieu. C'est véritablement pour moi un jour de grande émotion. Et nous avons également les conjeux du contexte actuel. Alors, si nous sommes là, c'est surtout pour implorer le Seigneur, pour demander son assistance qui nous donne la grâce de pouvoir chercher sa volonté, savoir quelle est sa volonté. Et nous donne la grâce également surtout la force de marcher sur le chemin qui nous valide. pour nous. Votre Dieu, le Père tout-puissant, grand unité du Saint-Esprit, ton honneur est tout de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sors de le monde apprécié du Sauveur, il se lance en fondant son commandement. Nous devons lever les mains pour lui ensemble. Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre âge. Donne-nous pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont recommencé et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Parfait qui délicorde, arrasse-nous au péché. Rassure-nous de magnifiter les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur qu'il promet et l'avènement de Jésus était notre sauveur. Rassure-nous de la gloire qu'elle partienne. Le règne de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce que te plaît. Et conduis-la vers lui qui est en paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Père, dans la taille des bêtises, et bien, donnons-nous la paix. Père, dans la taille des bêtises, et bien, c'est la paix du Seigneur. C'est la paix du Seigneur. la paix du Seigneur. Je ne suis pas même quand je parlerai les langues des hommes et des manges. Si je n'ai pas l'amour, je suis une grande paix. Au terme de cette Eucharistie, Mgr Rufin Roubou, Vicaire Général, a réaffirmé l'annonce de la réouverture des églises le 25 octobre 2020 et indiqué les modalités de cet important événement. Il est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Alors, comme Monseigneur, je vais l'annoncer pendant Jean-Domélie, le dimanche 25 octobre, nous ouvrons les églises. Donc, la question n'est plus là. On ouvre, on ouvre. Mais maintenant, comment allons-nous procéder pour l'ouverture des églises dans la Chie-Jocé? Eh bien, de manière simple, chaque curé administrateur ouvrira son église ce dimanche, là où il est. Donc, il n'est pas question de se rassembler à la cathédrale pour le Père Gébec, non. Chacun dans sa favoise, à l'heure pourrie de messe dominicale. L'ouverture se passera comment? Eh bien, il n'y aura pas de procéder avec les fidèles. Puisque les portes sont fermées, nous ferons rentrer les fidèles sur les portes latérales. Ils prennent déjà place. Et le Père Seul, avec les enfants de peur, procédera à l'ouverture de l'Église. C'est le 25 octobre. C'est aussi la fête à dédicaces. Donc, nous utiliserons toutes les opposées à dédicaces en gardant simplement les textes et les lectures du jour. Si on dit qu'on ouvre, naturellement, il y a des conditions à remplir. Et je voudrais ici parler des mesures larrières. Nous comprenons que ce premier jour, c'est tellement, les fidèles qui sont nombreux. Mais c'est à nous de voir, dans nos paroisses, comment organiser cela pour que les mesures larrières soient respectées. Les principales mesures barrières, c'est le port du masque obligatoire pour enlever la limite. Il faudra diviser le lavement des mèvres et la distance de sonarmojique. Nous vous faisons confiance pour faire respecter cela. C'est pour le bien de tout le monde. Chaque paroisse a déjà été identifié d'une manière ou d'une autre. Il s'agit maintenant de mettre en application ces différentes organisations. Donc, nous ouvrons nos édicaces le dimanche 26 octobre. Avant l'ouverture du dimanche 25, nous avons prévu d'entrer dans cette ligne de marche bénéficiaire par une neuvée. Nous sommes au roi du rosaire. Nous serons donc la neuvée à notre âme du rosaire, qui débutera le 16 octobre pour s'achever le 24 octobre. Cette neuvée, prière de la conseillère, de la dire en famille, en communauté, au quartier, organisez-vous dans vos paroisses. Comment faire vivre cette neuvée avant l'ouverture ? Donc, c'est la période préparatoire, la période spirituelle, pour l'ouverture des églises. Scoot et guide catholique du Gabon, la mise au point du comgène Luger Ndangzi. Il est à tort, le qui dit qu'il sait, alors qu'il ne le sait rien. Et beaucoup d'associations sont dans ce cas-là. Ils prétendent connaître, alors qu'ils ne connaissent même pas. Ils prétendent connaître, alors qu'ils ne le connaissent même pas. Donc, chers amis, attention. Je vous ai livré là deux leçons. Tout flatteur vit au dépend de celui qui le vit. Il faut maîtriser votre savoir. Le deuxième point, et Dieu merci celui qui était, je prie, il en a parlé, c'est, nous sommes des scouts catholiques. Catholiques. Et j'ai l'impression qu'au sein de l'association, on se traduit catholiques. On est là, on porte la croix, on vient le dimanche à la messe, mais est-ce qu'on se traduit catholiques ? Et ça, c'est un problème. Je le disais à vos frères que je recevais dimanche passé, un chef d'unité, en principe, doit se traduit catholiques. Lorsqu'on fait faire la promesse aux jeunes, qu'est-ce qu'on lui dit à la vie de promesse ? Qu'est-ce qu'on lui raconte à la vie de promesse ? C'est non seulement les aspects chrétiens, mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui ? N'importe quoi. La promesse, le temps, vous n'auriez un concours. Ce n'est pas un concours. Avez observé l'enfant, qu'il respecte les vertus, qu'il respecte les lois, qu'il respecte les principes, qu'il agit comme un scouts. Et un scouts catholique. Il a ses sacrements. Il connaît ce que veut dire le baptême, la communion, la fraternité. Il le sait. Est-ce que nous le savons ? Je vais vous lire deux textes. Les textes qui fondent même l'Église catholique. C'est le symbole, l'unité de Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils uni de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. En jambé, il n'a pas créé. De même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, crucifié pour nous, ce conspital. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la loi pour juger les piments et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous le savez. Voilà le texte qui font l'Église catholique. 324, 325 avant, après Jésus-Christ. Voici le texte. Qui le sait parmi nous? Qui le vit parmi nous? Lorsque vous allez dans des fraternités, des obédiences, des institutions, qui ne respecte pas ça? Vous n'êtes pas ce qu'on catholique. Parce que pour répondre aux frères, fondez-vous sur nos dogmes, nos principes. Vous êtes dans une discussion à eux et à dire, de manière désordonnée. parce que vous ne savez pas les éléments sur lesquels il faut reposer pour répondre aux autres. Ça, c'est un problème. On est scouts catholiques parce qu'on s'appuie là-dessus. Vous connaissez le peuple, le peuple en Dieu, mais aussi le texte fondateur. Donc, chers amis, nous sommes scouts catholiques. Et si on oublie ce texte-là, c'est qu'on n'est pas ce qu'on catholique. On vous appelle aux Rotaries, aux Rotarac, aux Lyons, je ne sais pas. Attention. Est-ce que ces gens-là ont, je vais employer une métaphore qui peut poser problème, notre triangle, Dieu, occlouit la personne. Les principes. Ce sont nos principes? Le devoir envers Dieu, le devoir envers lui, 12 octobre, Journée mondiale de l'arthrite. La polyarthrite est une maladie auto-immune, évolutive et chronique. Résultat d'un dysfonctionnement du système immunitaire, cette maladie se caractérise par une inflammation, puis une destruction du cartilage de l'os et des tendons. Cette crise est susceptible de créer des lésions articulaires. Les femmes en sont les plus touchées. Cette journée mondiale a été fixée pour améliorer la connaissance et la prise en charge de cette maladie, qu'on désigne généralement sous le terme rhumatisme. Mal au corps et aux articulations chez les personnes du troisième âge. La polyarthrite est une maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. La Sainte Église fait mémoire de Saint Wilfrid. Prochain rendez-vous avec l'actualité le mercredi 14 octobre prochain. À la présentation de ce journal, votre humble servante, Nadia Lucille, nous l'enlons d'une. Rédaction, Edmond, Dominique, Epouma N'Gadou, l'équipe technique Bertin Eman, Bérénice Ndibi, sous la supervision générale de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. En marche vers les 200 ans de notre église, gardons le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada